C'est pas pratique ! Attends, je fais des tests. Lalalalalalalala Tu vois le... Regarde l'œil, l'œil. Tu crois que je te vois pas me filmer ? Ok, c'est bon, j'arrête. J'ai un instrument acoustique ! C'est chouette ! J'aime bien les instruments acoustiques parce qu'on peut jouer de la musique avec. Bah oui, le problème c'est qu'il faut de quoi les enregistrer. Et... Jean-Michel ! Merci pour le café. 17ème tasse de café dans la journée. Y a rien de tel. J'ai pas énervé ! J'suis pas énervé ! Ou t'as dit quelle était la boîte ? Ah ! Cool ! Scarlett 2i2 ! Waouh ! C'est un peu impressionnant là. Hum hum... Une barre en bouche. Toi belle ! C'est elle ! La Focusrite 2i2. C'est une carte son avec un revêtement extrêmement luxueux. J'adore ! Bel objet ! Bon feeling au niveau des boutons. Bien bien solide. Un gros bouton de volume ici. Une paire d'amplis combo XLR Jack avec entrée instrument et un petit bouton R pour mettre un petit peu de... Tu sais pas ce que c'est Jean-Michel du... C'est un petit bump, un petit... Dans les hautes fréquences tu sais. Regarde l'œil, l'œil. Alimentation fantôme. Une sortie casque. Et bon, moi j'ai les doigts gras plein de confiture donc ça fait des traces. Mais vous ça ira. A l'arrière, c'est simple. Efficace. Bon, voilà ça y est. Je me suis fait un petit setup sympa. Avec la carte son connectée à mon ordinateur directement en USB-C. Cette carte son, il faut savoir qu'elle est fournie avec Ableton Live Lite. Et donc si vous avez Ableton Live, ça fonctionnera parfaitement. Mais ça marche aussi avec la plupart des stations de travail audio numérique du marché. En fait ça marche avec tout. Donc après, comment configurer la carte son dans Ableton Live ? Vous allez dans les préférences. Et puis ici, dans Core Audio, vous allez retrouver votre carte son. Vous voyez ici, moi j'ai Scarlett 2i2 USB, 2 in, 2 out. Et vous pouvez même aller paramétrer la fréquence d'échantillonnage. Ici je peux aller de 44100 à 192 000. Moi je vais aller à 192 000. Et puis ensuite vous pouvez régler ce qu'on appelle la latence. La latence est ce qui va déterminer le délai entre le moment où vous allez appuyer sur les touches de vos instruments virtuels et le moment où vous allez les entendre. Plus c'est petit, mieux c'est. Plus ça consomme le processeur par contre. A savoir. Donc 128 ça me paraît bien. Vous voyez il me dit que la latence là, elle est de 3,92 millisecondes en entrée et 2,67 millisecondes en sortie. Latence générale, 6,59 millisecondes. Je crois que c'est très acceptable. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est enregistrer mes instruments acoustiques. Pour ça, j'ai un micro. Dans la carte son, c'est hyper simple. Vous avez les combos XLR jack qui sont ici. Il suffit de prendre le câble XLR. Le câble de brancher dans l'entrée numéro 1. Puis là, vous avez un réglage de niveau ici. Alors, important quand vous enregistrez, et si vous enregistrez avec un micro, coupez les enceintes et mettez un casque. Le casque dans l'entrée casque. Hop. Voilà. Alors, c'est un micro statique, donc il faut enclencher l'alimentation fantôme. C'est le petit bouton 48V qui est là, qui signifie 48V. V comme volt. C'est facile. C'est moyen mnémotechnique. Alors, un truc qui est intéressant, c'est quand on regarde sur la carte son elle-même, on voit du signal autour de la bague de niveau qui est ici. Et si je mets un peu trop fort, ça change de couleur. Non, c'est hyper pratique. La 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 la. Un, deux. 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 Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon niveau. C'est parti. Super ! J'ai un schlagwerk. Ça va le faire ça ! C'est pas pratique ! Ne faites pas cela chez vous ! Partis. Pas mal ! C'est un peu armoire, mais c'est pas grave. Bon, sinon, j'ai warpé un petit peu ma prise parce que c'était pas super carré. Donc, en fait, ça consiste à les positionner sur les différentes transitoires des petits points jaunes et de les bouger pour que ce soit bien, bien dans le rythme. Bon, quoi d'autre ? Guitare. Petite personne, petite guitare. Hé, c'est tout, hein ? Le reste est normal. Attends, je fais des tests. J'adore. Sous-titrage ST' 501 super et maintenant on va mettre une petite 808 allez c'est parti c'est pas mal j'adore j'aimerais bien un petit un petit rod en plus ok focus ride scarlett 2 i2 troisième génération une carte son qu'elle est bien pour jouer de la musique avec ouais vous avez vu on s'amuse comme on peut si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un like abonnez vous allez voir dans la description il ya plus d'infos sur cette carte si vous voulez l'acheter par exemple vous pouvez aussi aller sur la chaîne youtube les sondiers vous trouverez plus de vidéos sur l'audio numérique les techniques du son et tout un tas de trucs c'est allez musique C'est parti ! C'est parti !